Je lis du livre de Matthieu, chapitre 23, versets 5 et 6, ce qui suit. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de l'âge phylactère et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Notre thème, ce soir, c'est leur intérêt. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous sommes reconnaissants pour le privilège de te connaître. Toi, le seul vrai Dieu. Merci Seigneur, car en toi nous avons toutes choses. Merci parce que nous voulons vivre pendant l'éternité avec toi. Donne-nous, ô Dieu, de vivre conformément à ta parole, à suivre le livre de bord que tu as placé à notre disposition, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Qu'avons-nous vu dans cette déclaration ? Comment sont ces hommes ? La Bible déclare qu'ils recherchent leur intérêt. Ils aiment avoir la première place dans les festins pour être connus, reconnus. On leur donne l'honneur. Et souvent, ces personnes qui sont des dirigeants religieux, les personnes les regardent comme des surhommes. Mais est-ce-là véritablement la manière que des dirigeants, des personnes envoyées de Dieu, est-ce ainsi qu'elles doivent se comporter ? Jésus a condamné cette pratique. Lorsqu'une personne est une servante ou serviteur de Dieu, il ne peut pas avoir dans un lieu où on vient adorer le Seigneur une place réservée pour son véhicule parce qu'il est le dirigeant spirituel. Mais non, ce n'est pas possible. Ce sont des pratiques diaboliques. Quand tu es un serviteur de Dieu, tu es avant tout au service de Dieu. Tu n'es pas supérieur aux autres. Beaucoup de personnes piégées par l'ennemi veulent faire des individus, des, entre guillemets, des petits dieux. C'est l'ennemi qui t'incite à agir de la sorte. Et, tu fais quoi ? Tu développes chez des individus l'orgueil. Et tu en fais une victime. Que faisait Jésus ? Allons dans le livre de Jean, chapitre 13. Tu as trouvé ? Je lis à partir du verset 2. Jean 13. La Bible dit, « Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariot, fils de Simon, le décès de le livrer, Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table. outa ses vêtements et prit un linge dont il se saignait. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était sain. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais, tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Pourquoi Simon refusa-t-il que Jésus lui lave les pieds ? Parce que c'était une pratique réservée aux esclaves. Et Jésus n'était pas un esclave. Jésus était Dieu pour Simon. Il ne pouvait pas raisonnablement accepter que Jésus le fasse. C'est pourquoi il a refusé. Toutes celles et ceux qui sont au service de Dieu doivent suivre l'exemple laissé par Jésus. parce qu'il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous ne sommes pas venus à la fin de cette journée. Nous te remercions car bien les personnes n'ont pas l'opportunité que nous avons d'être en vie. Nous te remercions pour cette grâce car nous avons encore le temps de nous repentir, de tourner nos regards vers toi. Merci de nous conduire dans la vérité nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu. Et puis, n'oublie pas, une heure de sommeil avant minuit et qui voit deux après-midi. Alors, fais comme moi. À 20h, je commencerai à dormir. À demain matin, si Dieu veut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada